16 années exactement, 16 saisons, il a joué Sébastien Chabal, look atypique, réputé pour sa barbe et puis sa force de plaquage sur le terrain. Retour sur sa carrière avec Gaël Biche, Nicolas Jamin et Wilfried Templier. Ces derniers jours, les images ne trompaient pas. Derrière la joie d'une montée en top 14 avec Lyon, difficile de ne pas y voir les adieux de Sébastien Chabal. Un visage que tout le monde a découvert pendant la Coupe du Monde 2007. Un des noms les plus populaires du rugby français. Il a participé à la démocratisation de notre sport, bien évidemment. Il a fait que la ménagère de 50 ans, le mec qui adore le PSG, le foot, qui connaissait rien au rugby, s'y intéressait et s'est retrouvé à travers Chabal, notamment pendant cette Coupe du Monde, mais après ça a suivi. En effet, cette image d'homme des cavernes, de nounours à la fois tendre et brutal, Sébastien Chabal l'a cultivé. Résultat, une dizaine de millions d'euros de recettes publicitaires. Mais la barbe la plus chère de France n'a jamais tourné le dos à son public, ni à ses origines. Ça n'a jamais été une bête de foi, Sébastien. Ça a été quelqu'un qui a représenté effectivement quelqu'un des valeurs profondes du rugby et de la France profonde, du terroir. En fait, Sébastien Chabal, il ressemble beaucoup à ce que le rugby est. Et finalement, c'est pour ça que les gens l'ont aimé, voire l'ont adoré. Notamment sous le maillot bleu que Sébastien Chabal a porté 62 fois depuis 2000. Il n'en est désormais plus question, à moins d'une visite au musée Grévin, où sa réplique de cire lui offre une carrière éternelle. Sous-titrage ST' 501